Petite présentation autour du numérique et des besoins particuliers, puisque depuis trois ans, j'étais chef de projet numérique et besoins particuliers avec un groupe académique de travail qui a beaucoup œuvré sur les usages du numérique par les enfants à besoins éducatifs particuliers. Un groupe de travail qui réunissait le conseiller technique à SH de M. le recteur, donc Frédéric Boll, les IUN à SH de l'Académie, les IUN-TIS de l'Académie, et puis des enseignants, des formateurs aux usages du numérique, des formateurs à SH et des enseignants de terrain premier et second degré. Voilà, donc tout ce groupe-là a beaucoup travaillé et a réfléchi aux usages du numérique. Alors, le début de mon propos, c'était un peu de faire un petit peu le cadre théorique, on va dire. C'est de vous rappeler que, voilà, en 1975, on a lancé l'école de l'intégration. L'intégration, c'était des enfants qui ont des difficultés, qui venaient à l'école, sauf qu'ils devaient s'adapter au système éducatif, c'est-à-dire que l'enfant devait réussir à rentrer dans ce système en s'intégrant. Voilà. Ça, ça évolue en 2005 avec une loi qui commence à lancer le principe de l'inclusion, de l'inclusion scolaire. Et puis, en 2013, on a la loi de refondation de l'école où le code de l'éducation est changé, est modifié. Et il y a une phrase qui est ajoutée fondamentale tout au début du code, c'est « Le système éducatif reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Ils veillent à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. » Donc ça, c'est inscrit dans le code de l'éducation depuis 2013. C'est-à-dire que depuis 2013, on est dans l'école inclusive, dans l'école de l'inclusion, qui doit prendre en compte tous les enfants. Vous voyez qu'entre la loi et la prise en compte, on va dire, dans nos classes, il y a beaucoup de chemin à faire pour qu'on en arrive à ce que le texte soit strictement respecté. Parallèlement à ça, il y a les actions du gouvernement, parce que le gouvernement, s'il y a une loi, il doit se mettre en ordre de bataille. Donc sur le site du gouvernement, on trouve notamment dans les actions du gouvernement pour l'école inclusive un dossier dans lequel, par exemple, la phrase d'introduction, c'est « Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. » La loi sur la refondation de l'école consacre pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. Et le gouvernement détermine des grandes lignes, des principes qu'il met en œuvre dans ses plans au fur et à mesure, comme par exemple la réforme du statut d'AESH et l'embauche d'AESH, etc. Donc ça, c'est vraiment le cadre théorique dans lequel on est, le cadre légal et législatif. Le code de l'éducation, les actions du gouvernement et le principe de l'inclusion qui est posé, qui n'est plus le principe d'intégration, donc on ne parle plus d'intégration, mais d'inclusion. Dans l'inclusion, c'est le système qui s'adapte à l'enfant. Ce n'est plus l'enfant qui doit s'adapter au système. Voilà, c'est ça le changement essentiel de paradis. Alors, il y a un comité national de suivi de l'école inclusive qui se réunit régulièrement depuis 2013. Et là, il s'est réuni le 30 juin. Et donc, il y a un gros dossier qui est sorti sur le site du gouvernement à la suite de ce comité national de suivi avec un ensemble de mesures qui sont prises pour la rentrée 2020. Donc, on va voir plein de changements arriver à la rentrée 2020. Donc, plein de mesures qui sont mises en oeuvre. D'abord, de l'appui renforcé aux familles, avec des cellules d'écoute, une attention particulière à l'orientation des EBEP, une plateforme d'aide aux parents qui s'appelle Cap École Inclusive, etc. Des moyens supplémentaires qui nous arrivent, alors qui vont arriver dans toutes les académies. Initialement, dans le plan du gouvernement, cette année, c'était l'ouverture de 4000 postes d'AESH. Et bien, il va y en avoir 4000 de plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas 4000 postes d'AESH créés pour la rentrée, mais 8000. Vous imaginez l'embauche, il faut recruter les gens, il faut les identifier, il faut vérifier les compétences. Enfin, voilà. On passe de 4000 au niveau national à 8000. Ça fait quand même beaucoup de monde à embaucher, à vérifier, à mettre à disposition dans les établissements, etc. Une augmentation sur les ULIS. Il y a 350 nouvelles ULIS, unités localisées d'inclusion scolaire, qui s'ouvrent pour la rentrée 2020. Ça se traduit comment ? C'est plus 4 en Meurthe-et-Moselle, plus 4 en Moselle, plus 4 dans les Vosges et une dans la Meuse. Donc, dans l'académie, là, on doit avoir cette année, à la rentrée, 13 nouvelles unités localisées d'inclusion scolaire. 13 nouvelles ULIS, que ce soit en école, en collège, en lycée. Là, je n'ai pas le détail, mais on sait qu'il y a des ouvertures d'ULIS, là, à la rentrée. Il y a le lancement des pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Normalement, deux tiers des collèges doivent rentrer dans ce processus-là, à la rentrée, généralisé pour la rentrée 2021. Donc, on va avoir un système d'accompagnement aussi d'équipes mobiles, ce qu'évoquaient Florian et Sonia précédemment. Et puis, un renforcement du lien et de la coopération entre l'éducation nationale et le secteur spécialisé du handicap, les IME, etc., avec une structure qui va se mettre en œuvre dès la rentrée, qui doit se mettre en œuvre dès la rentrée et qui doit croiser les liens. Alors, c'est justement le sujet qui a été évoqué juste avant. C'est le lien entre les structures spécialisées et l'éducation nationale, puisque théoriquement, si on suit clairement l'inclusion, tous les enfants devraient être dans l'école dite ordinaire en inclusion. Sauf que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours faisable, etc. Et puis, effectivement, en face, il y a des gens qui sont des professionnels, qui font ça depuis des années, et qui ont des compétences que nous n'avons pas, évidemment, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, ou nous, en tant qu'enseignants. Pour faire un point sur de qui on parle en termes d'élèves, sur EduSchool, on a une page qui est très bien faite, qui liste un peu tout ce qui rentre dans l'école inclusive, toutes les typologies d'élèves qui rentrent dans l'école inclusive, dont on dit qu'elle est destinée à prendre en compte les singularités et les besoins particuliers des élèves. Alors, les scientifiques, aujourd'hui, par exemple, les gens du 2LPN, du laboratoire de psychologie de Nancy, donc on a parlé de Jérôme Dinet, parlent aujourd'hui des enfants typiques et des enfants atypiques. L'enfant typique, il entre dans une typologie standard d'élèves, et puis l'enfant atypique, c'est celui qui en sort. Alors, il y a une connotation derrière extraordinaire. Mais c'est pour faire le pendant aussi au fait qu'avant, il y a quelques années, on parlait des enfants normaux et des enfants anormaux. Vous voyez que derrière, il y a aussi une connotation. Donc, quand on parle d'enfants anormaux, c'est très péjoratif. Quand on parle d'enfants extraordinaires, alors là, pour le coup, ça fait un peu merveilleux. Donc, les scientifiques ont retenu le vocabulaire typique, atypique, typique, ils entrent dans une typologie. Et qu'est-ce qui est listé sur la page d'EducSchool ? On y voit d'abord les enfants en situation de handicap, alors qu'ils peuvent être des handicaps physiques, moteurs importants, des enfants autistes, etc. Avec ou sans projet personnalisé de scolarisation, PPS. Le PPS, c'est quelque chose qui est mis en place avec les MDPH, les maisons départementales du handicap. Et qui vont permettre à l'enfant d'être scolarisé de manière à peu près normale, enfin correcte, on va dire, avec des adaptations, des moyens de compensation, etc. Mais il n'y a pas forcément de PPS, ça va dépendre aussi du handicap. Dans la page Eduscol, on trouve également tous les enfants qui sont en SECPA et en EREA. Voilà, parce que c'est des enfants qui ont, alors en EREA, souvent de très gros, gros troubles cognitifs. En SECPA, voilà, des fonctions cognitives dégradées. Donc, c'est comptabilisé aussi. Et vous voyez que là, on est sur des structures spécialisées. On trouve évidemment les enfants à haut potentiel, les enfants autistes également. Et puis, on trouve tous les enfants qui ont des troubles des apprentissages, avec ou sans PAP, donc les PAP, les plans d'accompagnement personnalisés, qu'on a, nous, voilà, quand on est enseignant, à la rentrée, on va nous dire, dans la classe, tu as un enfant, un tel, il a un PAP. Voilà, il a un plan qui a été mis en place pour l'accompagner dans sa scolarité parce qu'il est porteur de troubles des apprentissages. Tout cela sont les enfants à besoin éducatif particulier. Vous voyez qu'ils ont des particularismes. Mais sur la page EduSchool, quand on parle inclusion scolaire, on voit d'autres catégories d'enfants. On voit, par exemple, les enfants empêchés. Alors, un enfant empêché, c'est quoi ? C'est un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas aller à l'école, pourquoi ? Vous avez d'abord des enfants qui sont atteints de phobie scolaire, c'est-à-dire qui ont vraiment un problème à aller à l'école, à être avec d'autres enfants, à avoir une autorité face à eux, une autorité, je mets des guillemets, mais un enseignant qui est détenteur d'une forme d'autorité et qui n'arrive pas, qui ne peuvent pas. Et c'est une maladie reconnue, la phobie scolaire. Mais il n'y a pas que cela. Un enfant empêché, vous avez aussi des enfants qui ont des maladies très lourdes, qui ne peuvent pas être à l'école parce qu'ils sont à l'hôpital pendant pas deux jours pour une apadicite, pendant trois semaines, un mois, deux mois, parce qu'ils ont un traitement cancéreux, etc., dans des unités d'hôpitaux très particuliers et donc ils ne peuvent pas être à l'école. Et quand ils reviennent à la maison, à l'issue de ces traitements, de toute façon, ils sont en phase de convalescence et ils ne peuvent pas plus être à l'école. Ils ne sont pas en capacité d'être pendant huit heures à l'école sur des chaises et assis. Ils vont passer des journées à être très fatigués, etc. Donc ces enfants empêchés ne font pas partie des élèves à besoins éducatifs particuliers comme tels parce que c'est autre chose. Mais en tout cas, on a une difficulté avec ces enfants-là parce qu'il faut qu'ils puissent bénéficier de l'école. Pour exemple, l'association Cartab Connecté, pour ceux qui connaissent, c'est une association qui a trois fondateurs. Abdel Haïssou, qui est un haut fonctionnaire. Marc Lavoine, je pense que le nom vous dit quelque chose, il chante. Et puis Raymond Domenech, il a fait du sport dans sa jeunesse. C'est les trois fondateurs de cette association. Et ils essayent de mettre en place des moyens numériques pour qu'un enfant qui est à l'hôpital puisse quand même être présent dans sa classe. Vous voyez, avec des systèmes de visioconférence, etc., des caméras, voilà. On voit toute la difficulté qu'on a, nous, ici, à mettre en œuvre des outils comme ça. Imaginez dans un hôpital où peut-être que les connexions Wi-Fi ne peuvent pas passer, où il y a des problèmes parce qu'il ne faut pas que ça perturbe des appareils. Vous imaginez la difficulté de mettre en œuvre ce genre d'outils. On a aussi, dans l'école inclusive, les élèves allophones nouvellement arrivés. Donc ça, c'est l'expression actuelle pour les enfants qui arrivent et qui ne pratiquent pas le français, qui ne parlent pas le français, qui ne sont pas leur langue maternelle, avec plein de situations. Il y en a qui ont, ici, des EANA en classe. Ça va aller de l'élève, population migrante, qui débarque d'un pays en guerre où l'enfant n'a pas été à l'école depuis un an, deux ans, trois ans. L'enfant qui vient d'un pays où, ne serait-ce que l'alphabet n'est pas le même que le nôtre. Donc là, ça devient très compliqué parce que c'est tout un code à apprendre, non seulement à l'oral, mais à l'écrit. L'enfant qui arrive d'un pays où le garçon avait le droit d'aller à l'école, mais la petite fille, elle n'a pas le droit, elle n'y va pas à l'école. Quelques pays, encore comme ça, où on a des enfants où, suivant le sexe, on n'a pas les mêmes chances d'apprentissage. Et puis, à l'inverse, moi, j'ai eu un EANA il y a quelques années, parents, enseignants, chercheurs canadiens qui venaient trois ans à Nancy à la Faculté des sciences et technologies. Sauf que le gamin, c'était des Canadiens anglophones et sa première langue vivante, c'était l'espagnol. Donc, il arrive en France. Il est nouvellement arrivant et allophone, non pratiquant la langue française. Vous imaginez qu'à l'époque, il y avait les classes d'accueil. Mettre un enfant comme ça de 13 ans avec un enfant issu d'un pays en guerre qui ne va pas à l'école, il y a un monde de séparation. Et pour terminer, dans nos enfants de l'école inclusive, il y a les enfants des voyages, les enfants des familles itinérantes, des voyageurs, les effives. Donc là, vous avez les enfants de Forin. Ben voilà, ils sont avec leur famille. Donc, ils tournent de ville en ville. Enfin, peut-être pas en ce moment. Mais ça, bon. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas être à l'école. Donc, ils ont besoin d'avoir une école à domicile. Voilà. Comme les enfants empêchés. Donc, c'est pareil. Alors, je vais vous faire un petit focus sur un trouble particulier. Oui, ce graphique, vous le trouvez sur le site Eduscol. On ne parle pas de la partie de gauche du graphique. Où on a, sur la partie de gauche, on a le projet d'accueil individualisé, le PAI. C'est pour les enfants qui sont atteints d'une maladie chronique, une allergie, par exemple, allergie alimentaire. Et quand il va à la cantine, il faut qu'il ait un programme un peu spécial. Il faut qu'il soit identifié. Un enfant diabétique qui doit se faire des piqûres, etc. Voilà, qui ont des processus spéciaux. Et puis, la partie claire en bas, à gauche, c'est les PPRE. Donc là, les PPRE, c'est ce qui va concerner tous les enfants en difficulté scolaire. Mais ça peut concerner aussi les enfants qui sont en inclusion, les PPRE. Puis ça, c'est autonome chez nous dans l'éducation. Donc, un petit focus particulier sur les enfants qu'on va avoir le plus, finalement, en face de nous, c'est les enfants qui sont atteints de troubles de l'apprentissage, c'est-à-dire les enfants dys- quelque chose. Dys-lexique, dys-graphique, dys-praxique, dys-orthographique. L'INSERM, donc l'Institut National de la Santé de la Recherche Médicale, a un dossier très intéressant là-dessus. D'abord, ils définissent les troubles dys comme des fonctions cognitives déficientes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas une maladie. D'accord ? Un trouble, ça n'est pas une maladie. C'est une maladie, ça peut se soigner, ça peut être en traitement, médicamenteux, etc. Or là, c'est un trouble, c'est-à-dire que c'est une fonction cognitive qui dysfonctionne. Et donc, ce n'est pas une maladie, c'est clair. Qu'est-ce qu'on y découvre ? 5 à 7% des enfants d'âge scolaire sont atteints d'un trouble dys. Alors, vous voyez bien, sur une classe de 25, voilà, ça peut faire 1, 2, peut-être 3 élèves. Parmi ces enfants, il y en a 1 à 2% qui ont des troubles sévères durables. C'est-à-dire que les troubles sévères, une dyslexie profonde, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et puis, 40% des enfants dys, en général, ils ne sont pas que dys quelque chose. Ils ont des troubles associés, c'est-à-dire qu'en général, ils ont plusieurs troubles des apprentissages. Et alors, on nous fait remarquer d'ailleurs sur le site de l'Inserm que 15 à 20% des enfants sont en difficulté scolaire. C'est-à-dire que si un enfant n'a pas été identifié comme étant dyslexique, comme étant dyspraxique ou dysgraphique, comme on a beaucoup d'enfants en difficulté scolaire, 15 à 20% qui ont des difficultés d'apprentissage, ces enfants dyslexiques, ils vont être, entre guillemets, noyés dans cette masse d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et s'ils ne sont pas clairement identifiés par un pape, on ne va pas savoir qu'il faut prévoir de l'adaptation, qu'il faut prévoir des documents spécifiques, etc. En repérage sur le site, dans le diaporama, il y a un site qui est très bien fait, qui essaie de montrer comment on voit une personne dyslexique. Puisque c'est un trouble, ce n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas. Ça veut dire que déjà, quand on est adulte, on continue de l'être. Et puis quand on est à la fin de sa vie, on l'est toujours. Simplement, on va mettre en place des processus pour contourner en fait sa difficulté. Donc, quand on lit des grands auteurs qui étaient dyslexiques, qui expliquent comment on voit quand on est dyslexique, les dyslexiques vont vous dire les lettres dansent. Et c'est intéressant parce que le site web là qui est repéré, il vous montre un texte avec les lettres qui dansent. Et ça devient, entre guillemets, amusant quand on n'est pas dyslexique, de tenter de lire un texte où les lettres se promènent. C'est-à-dire que les lettres se promènent, elles bougent dans les mots. Et donc, ça permet de se donner une petite idée de la façon dont un dyslexique se trouve face à un texte en papier avec les lettres qui se promènent dans les lignes. C'est le comment on voit un dyslexique en bas. Il y a quelques personnes dans la salle, je crois, qui ont fait la formation que j'avais proposée en distance. Et j'ai montré ce site-là. Et c'est vrai que c'est quand même, quand on est devant, ça perturbe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à lire, d'accord ? Ça veut dire qu'on est obligé de faire un très gros effort pour comprendre. C'est un mot dont les lettres changent toutes les deux secondes. Ce n'est pas facile. Et il faut imaginer qu'un gamin dyslexique, c'est ça qu'il vit au quotidien dès qu'on lui donne un texte écrit. Les lettres se baladent. Donc, il est obligé de faire un très gros effort de concentration pour lire. Et s'il fait un très gros effort de concentration pour lire, forcément, à côté, il ne va plus faire un effort de concentration pour comprendre le texte. Si c'est en mathématiques, il va faire un effort de concentration pour lire le texte, mais il va perdre le côté mathématique des règles. Est-ce qu'on peut le voir, le site, là ? Ah, wow, d'accord. En plus, Internet est verrouillé. Donc, voilà. Un petit point sur... Ah, ben si, voilà, ça fonctionne. Donc, c'est bien. Ce n'est pas écrit en étranger. C'est bien du bon français, simplement. C'est ça qu'un enfant dyslexique voit. Ce n'est même pas tout à fait ça, parce que là, il y a un petit défaut. La première et la dernière lettre de chaque mot ne bougent pas. Alors que pour un dyslexique, la première lettre, elle bouge aussi. Et les lettres peuvent se promener entre les lignes quand les lignes sont resserrées. Donc, j'espère que vous arrivez bien à lire. Nous sommes récemment tombés sur cette simple, mais parlante démonstration. Vous voyez, il y a des mots sur lesquels on accroche. Donc, ce n'est pas simple. Voilà. Et c'est ça que voit un dyslexique au quotidien face à un texte. D'accord ? Donc, vous comprenez que quand on dit dans un PAP, le gamin, il est dyslexique, il faut prévoir un texte adapté, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, toute cette page-là et tous les commentaires, parce que les gens ont fait des commentaires, mais le script continue de tourner sur les commentaires. Donc, voilà. Ça perturbe fortement la lecture. Vous voyez qu'on est obligé de faire un effort. On arrive à lire, mais on fournit un effort. Et donc, forcément, il y a une partie de charge cognitive qui part dans l'effort qu'on met là pour lire ce texte. Comment ? On les perd en classe. Et c'est pour ça qu'on les perd en classe, etc. Donc, on va voir un peu plein d'outillages, effectivement, qui vont permettre, eh bien, de passer, de faciliter la vie à ses enfants. Parce que l'objectif, c'est qu'en maths, il ne perde pas du temps à lire les consignes, mais qu'il les ait assez rapidement, ou en histoire géo. Voilà. Le but, c'est qu'il puisse rentrer dans l'activité qu'on lui propose et pas qu'il perde beaucoup de temps dans l'acquisition, de la compréhension de la consigne qu'on lui donne. Je vois le temps qui défile. Donc, je vais passer rapidement sur cette partie-là. Juste pour vous dire que le droit s'adapte également au handicap avec deux lois qui sont sorties en 2018. Une première loi. Alors, vous vous souvenez tous de l'article de loi sur les équipements mobiles et les téléphones portables dans les écoles et les collèges. C'est strictement interdit dans toute activité, sauf si c'est marqué au règlement intérieur. Combien d'établissements l'ont marqué au règlement intérieur ? Levez la main. Il y en a quelques-uns qui l'ont autorisé quand même. Voilà. Ça ne fait pas lourd. D'accord ? Ça ne fait pas lourd. La loi, dans l'article 515, dit clairement qu'un enfant qui est atteint d'un trouble ou d'un handicap et qui a besoin d'un matériel, lui, est autorisé à utiliser son matériel. Et ça, c'est fondamental. Parce que vous imaginez que d'un côté, la MDPH lui donne une tablette pour travailler. Il arrive en classe et on lui dit « Ah non, tu n'as pas le droit de l'utiliser, c'est interdit. » Oui, ça fait rire, mais... Donc, la loi l'autorise, clairement. Une autre loi intéressante en lien avec l'exception au droit d'auteur, c'est que pour des raisons de handicap, on a le droit de s'abstenir du droit d'auteur pour retoucher des documents. C'est normalement une œuvre. Si vous voulez la modifier, la trafiquer, il faut demander à l'auteur. Eh bien, pour un enfant handicapé, s'il s'agit par exemple de faire un livre en braille, une mise en page adaptée, une œuvre en relief, etc., c'est autorisé. Sans demander l'autorisation à l'auteur, sans reverser de droit, c'est autorisé. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir utiliser des outils qui vont transformer les œuvres en toute légalité. Alors, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Bon, alors, il y a la partie côté prof. On a dit le PAP avec les documents adaptés. On a rencontré des orthophonistes et des ergothérapeutes. On a essayé de croiser un peu tout ce qu'ils nous disaient. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on peut déjà faire de manière simple des choses relativement efficaces. Par exemple, utiliser une police qui n'a pas d'empattement. L'important, c'est distinguer le I majuscule, le L minuscule et le chiffre 1. Vous avez des polices où vous mettez un 1 et un L minuscule côte à côte, c'est la même lettre. Enfin, c'est le même symbole. Typiquement, le Times New Roman, dans les deux cas, c'est comme ça. C'est un 1, la petite barre et le trait en dessous. Le petit L est pareil, parce qu'il y a la petite barre en dessous. Qui distingue le I majuscule du L minuscule, évidemment. Alors, Arial, cas classique, le I majuscule, c'est un bâton, le L minuscule, c'est un bâton. Donc, un bâton à côté d'un bâton, ça fait quoi ? Ça fait deux bâtons. Voilà. Donc, important déjà, mais à la limite, le message qu'il faut faire passer, c'est mais pourquoi faire un document dans une police adaptée pour des enfants qui ont un pape et puis laisser une police autre pour les autres enfants ? Finalement, faites un seul document avec la même police pour tous, mais qui sera adapté aux enfants dyslexiques. Ben, rassurez-vous, les enfants qui ne sont pas dyslexiques, ils s'en sortiront tout aussi bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ne pas faire plein de documents différents, mais essayer de privilégier, on va dire, un ensemble de critères qui va être le plus favorable au maximum d'élèves. Donc, la police, la taille, alors, j'ai en souvenir des enseignants qui veulent en mettre un maximum sur du A5 parce que le papier et les photocopies, ça coûte cher. Donc, il faut que ce soit du A5. Et donc, c'était au départ de la police 10, divisé en 2 parce que c'est vachement mieux. Donc, réduit, imaginez la police 5. Non. Alors, la police recommandée, c'est une taille minimum de 12. Après, ça va dépendre. Globalement, pour l'ensemble des enfants dyslexiques, ça passe. Pour certains cas multidis, la police 12 va être difficile. C'est aussi bon pour les enfants déficients visuels, en passant. L'interlignage, vous avez vu le texte qui se promène, malgré tout, comme les lignes sont assez espacées, on n'a pas de perte entre les lignes. L'interlignage fait que les lettres ne vont pas se balader entre les lignes. Minimum un et demi. Pas de justification. Pourquoi ? La justification gauche-droite fait quoi ? Elle fait qu'elle rajoute de l'espace entre les mots. Et donc, si l'espace augmente entre les mots, le gamin, quand il va regarder la ligne, il va se perdre dans les lignes. C'est-à-dire que quand il y a un espace qui varie, il risque de glisser entre les lignes. Et donc, il est recommandé de ne pas mettre de justification. Et puis, éviter tout ce qui perturbe ce qu'on veut transmettre aux gamins. Alors, on aime bien mettre des petits smileys, le petit bonhomme qui rigole parce qu'on est content, un petit personnel, qui n'apporte rien. C'est de l'agrément visuel. Sauf que pour des enfants dys, dyspraxiques, notamment dyslexiques également, ça perturbe énormément parce que ça brouille le message. On ne sait plus trop où il faut regarder. Les enfants autistes lecteurs sont également fortement perturbés par tout ce qui vient à côté. Donc, il faut éliminer tout ça. On a toute une fiche détaillée qui présente ça sur le site de la dame. C'est toujours bon ? Côté au recteur ? Je continue ? C'est bon. 15 minutes de retard. Nickel. Oralisation des consignes. Alors, vous avez bien compris que pour un enfant dyslexique qui a des problèmes et des difficultés de lecture, il peut être intéressant de lui fournir des consignes oralisées. C'est aussi très intéressant pour les déficients visuels. Je ne parle pas de ceux qui, comme moi, sont myopes mais n'ont pas des verres de 30 cm d'épais et qui sont obligés d'être collés à la feuille. Pour regarder, on a des enfants qui ont de gros déficits visuels. Pour les enfants allophones. Alors, comprenez bien qu'un allophone, quand il arrive en France, il va acquérir du vocabulaire oral assez aisément et rapidement. Mais alors, par contre, le code écrit, ça va être beaucoup plus long. Ça va être plus long. Surtout s'il vient d'un pays où, en plus, on n'utilise pas l'alphabet latin. Quand on vient d'un pays de l'Est où on pratique le cyrillique, quand on vient d'un pays d'Afrique où la langue, c'est l'arabe, donc avec les caractères arabes, réacquérir le code, ne serait-ce que l'écriture des lettres de l'alphabet latin, c'est compliqué. Donc, pour eux, c'est intéressant d'oraliser la consigne. Et aussi pour les autistes non lecteurs, et je vous parlerai un petit peu des autistes non lecteurs. Alors, il y a un logiciel que tous les orthophonistes utilisent et les enseignants de l'enseignement spécialisé. C'est Balabolka. Malheureusement, ça n'est qu'en version Windows, mais ça va prendre n'importe quel type de texte, du doc, doc, X, ODT, de l'HTML, peu importe. Ça va l'importer. Alors, on perd tout ce qui est fioriture, il n'y a plus de gras, il n'y a plus d'italique, il n'y a plus de police, il n'y a plus rien. On n'a plus que le texte, mais par contre, on peut le lire en MP3 directement et on peut extraire les fichiers en MP3. Et ça, c'est ce qui a été utilisé pour le site de la DANE, pour rendre accessible les pages destinées aux élèves. Voilà, toutes les consignes ont été oralisées avec Balabolka. Ça permet de lire directement les consignes, les textes. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Un petit programme sympa. Et je disais, pour les autistes non lecteurs, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que pour un enfant autiste, vous allez lui transmettre un message et voir s'il le réceptionne, s'il agit. Par exemple, donner une consigne pour qu'il fasse quelque chose. S'il ne le fait pas, on va répéter la consigne. S'il ne le fait pas, on va répéter la consigne, l'accompagner d'un geste. Mais comprenez bien que pour un autiste, quand vous répétez la consigne, si vous changez l'intonation de voix, eh bien, il y a quelque chose qui est modifié dans le message. Parce que pour lui, le message a été transmis sous une certaine forme la première fois. Quand on répète le message avec une intonation de voix différente, pour lui, c'est un message différent. Enfin, après, voilà, il faut aller dans le détail de l'autisme, mais globalement, pour les enfants autistes, l'intonation... Et ça devient intéressant d'avoir une machine qui donne la consigne, parce que l'intonation, le phrasé, ne va pas être changé. Il ne va pas y avoir d'agacement dans la voix, il ne va pas y avoir d'énervement, il ne va pas y avoir de précipitation dans le discours, ou au contraire, de lassitude. La consigne va être répétée à l'identique. C'est une expérience, notamment, qui a été menée dans l'Académie de Dijon, avec un robot Nao. Alors, bon, utiliser un robot à 15 000 euros pour simplement répéter des phrases, c'est un peu chéreux, mais c'était ça qui était fait. Et, en fait, l'enseignant est derrière, et avec la tablette, il envoie le message au robot. Et le robot annonce le message. Et donc, s'il y a besoin, il répète, il répète, et il répétera toujours de la même façon, sans s'énerver, sans s'exciter, sans transformer le message, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et donc, avec Balabolka, on peut faire des consignes oralisées, qu'on peut transmettre. On a des MP3, donc on les lit dans les téléphones, on les lit dans un ENT, on les lit n'importe où. Je poursuis avec tout ce qui est adaptation pour la lecture. Alors, on est toujours sur les allophones, les dyslexiques, les déficients visuels. L'idée, c'était, juste au début du confinement, ça a été, OK, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les enfants à la maison ? Ils n'ont plus d'AESH, d'ailleurs, en passant, une fois qu'ils sont à la maison, parce qu'on met des postes d'AESH. C'est bien, c'est à l'école. Quand il est à la maison, le gamin, il n'a plus son AESH. Quand c'est les vacances scolaires, il n'a plus son AESH. Comment il fait ? Ce qui est intéressant, ça serait, au contraire, de lui donner des outils qui lui permettent de travailler en autonomie, y compris à la maison, y compris pendant les vacances, y compris quand il sera adulte. Parce que je vous rappelle que le dyslexique continue de l'être, même quand il est adulte. Ça ne disparaît pas avec l'âge. Donc, j'ai essayé de catégoriser. Il y a tous les sites web, il y a tous les documents PDF qu'on donne aux gens, tout ce qui est textuel, un doc, voilà. Et puis, il y a tous les supports imprimés. Le gamin, il a un livre à lire, il a un manuel, etc. Je pense que là, on a fait le tour de tout ce qui est à lire. Eh bien, il y a eu tout un repérage de ressources, donc pour ordinateur, voilà, pour iPad, iPhone, pour tablette et téléphone Android, repérage de ressources qui permettent à un gamin d'avoir de l'adaptation sur ces ressources-là. Sur un site web, qu'est-ce qu'on peut faire aisément ? Eh bien, navigateur Firefox, par exemple, on peut avoir l'adaptation du texte, transformation automatique par un petit bouton qui est dans le navigateur Firefox, lecture automatisée. On appuie sur le bouton, ça lit. Ça lit à l'endroit où on est. C'est-à-dire que si on a monté la page, on appuie dessus, il lit à l'endroit où on est. Le nouveau Edge a cette fonctionnalité-là, mais lui, il lit toujours depuis le haut de la page. Donc, vous avez monté votre page, vous lancez la lecture, c'est le haut du texte qui lit, c'est pas le haut du texte. C'est pour ça que j'avais dit blocage sur Edge. Donc ça, c'est magique. Le gamin va pouvoir avoir une oralisation de son site web directement. Ça ne marche pas sur tous les sites. Voilà. Il y a des sites qui sont mal foutus, ça ne marche pas. Donc dans ce cas, il y a des petits plugins qui permettent de rajouter de la lecture sur n'importe quel type de site. Dans la toute dernière version de Windows 10, donc la version 2004 qui est sortie en avril et qui se met à jour actuellement sur les ordi Windows 10, la loupe, c'est ce que vous obtenez quand vous faites fenêtre plus, si je me souviens bien, sur les Windows 10, la loupe inclut une fonction de lecture directement sur n'importe quoi qui est à l'écran. Donc fonction d'accessibilité, oralisation de n'importe quoi. Il faut être en Windows 10. Je vous rappelle que Windows 7 n'est plus soutenu officiellement par Microsoft depuis décembre 2019. Et donc, il faut changer de système. Mais au moins Windows 10, il a ces fonctionnalités-là. Les tablettes, vous prenez un iPad, vous prenez un iPhone, il y a des fonctionnalités d'accessibilité directement là-dedans. On les utilise et on va pouvoir oraliser. Et le gamin, il va pouvoir comme ça accéder rapidement à des documents. Sur des documents textuels, on va utiliser ce genre de fonction. Alors sur un livre, comment on fait avec un bouquin pour que le bouquin soit lu oralement ? Bonne question. Si on a un téléphone, un iPhone, un iPad, une tablette, il y a des petits outils gratuits qui existent. On les charge. On va scanner, prendre en photo et hop, le texte est transformé. Et on va pouvoir le lire directement. Ça, c'est magique. Ça permet tout de suite de rentrer dans la lecture. C'est ocrisé directement. Et le taux de reconnaissance, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Alors sur Android, c'est Smarty Note Pro. Et sur iPad, iPhone, c'est... Prismogo. P-R-I-Z-M-O. Prismogo. Vous installez ça sur vos téléphones. Faites installer ça aux gamins. Ils vont pouvoir avoir comme ça l'oralisation des consignes directement. C'est magique. Le gamin, il ne va pas perdre de temps à se concentrer sur la lecture du texte avec les lettres qui se promènent. Il va la voir directement en texte audio, en format audio. Et il va pouvoir rentrer dans l'activité. Alors évidemment, ça en classe, il faut que les gamins aient des écouteurs. Parce que sinon, si vous avez deux gamins qui sont en train de faire l'oralisation de leurs consignes, ça va... Voilà. Ça va faire du bruit, etc. Il y a des règles à mettre en place, etc. Et ça, l'adulte, les gens pourront continuer à l'utiliser. On autonomise les enfants. On leur donne des moyens de travailler seul. Si je continue sur toujours ces outils... Alors cette fois-ci, c'est plutôt pour l'écriture. L'écriture de documents et la lecture. Il y a des barres toutes faites qui permettent d'aller... D'enrichir des traitements de texte comme Word ou Writer. Le cartable fantastique fait des super barres gratuites pour justement avoir des fonctions qui vont permettre de faire apparaître certaines lettres en couleur, etc. Ça va faciliter la lecture des gamins sur les ordinateurs. Ça va permettre d'écrire plus aisément. Donc voilà, des outils comme ça. Il y a beau mec. Ne rêvez pas. C'est une boîte à outils mathématiques pour élèves handicapés au collège. C'est un cahier mathématique organisé en trois parties. Leçon, exercice et partie devoir, donc copie. Et il y a des fonctionnalités à l'intérieur qui permettent à un enfant dyspraxique de disposer d'un espace de travail. Poser des opérations. Pour un dyspraxique, poser des opérations, aligner des chiffres, c'est extrêmement compliqué. Manipuler des instruments de géométrie, etc. Donc ça, c'est beau mec. C'est la version libre actuellement. C'est plutôt Math EOS. EOS, c'est l'école open source qui fait ça. Et qui a plein de ressources, l'école open source. Et puis d'autres barres. Alors dans l'académie, on a quand même la chance d'avoir dans une professeure des écoles qui a développé une barre qui s'appelle Lire Couleur. Elle est sur le secteur de Metz. Une barre assez exceptionnelle pour Writer qui permet de mettre en couleur. Par exemple, vous ouvrez un texte dans Writer, donc la suite LibreOffice. Vous avez la possibilité d'abord d'alterner automatiquement par un bouton les lignes en couleur, les espacer automatiquement. Donc ça fait tout de suite un travail de mise en page adaptée pour des gamins qui ont des difficultés. Et puis, ce qui se dessine actuellement, c'est l'utilisation de la réalité augmentée. Quand on pense notamment aux allophones, il y a des mots, mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est compliqué. Avec la réalité augmentée, on peut faire en sorte que les mots, il y a une image associée, par exemple. Donc ça va leur permettre de saisir le sens des mots. Il y a des logiciels, des applications comme Anki Polyvision. Vous pointez des objets et vous avez l'application qui reconnaît l'objet et qui vous dit ce que c'est. Ça a été développé au départ pour les gens qui font des voyages. Vous allez à l'étranger, vous ne parlez pas la langue. Ce n'est pas toujours simple. Vous avez Anki Polyvision, vous pointez l'objet, vous choisissez la langue dans laquelle ça doit être dit et il vous dit bouteille, verre, voilà. Et donc ça, autant l'utiliser avec des gamins qui ont des difficultés à connaître les mots et ça permet de reconnaître les objets. Ils ont le vocabulaire qui apparaît, qui est haut. Tout ça en mode audio. Pour des allophones, c'est bien. Bouteille, bouteille, bouteille. Ils peuvent répéter, ils peuvent comprendre le mot. Alors, pour tout ça, tout ça a été mis sur le site de la DAN. Il y a plein de choses qui ont été repérées. Il y a toute une liste d'applications, de logiciels qui ont été repérées par le groupe de travail académique. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, ce moteur de recherche, on l'a voulu très pragmatique. Par exemple, il y a des gens qui nous disent, ah oui, mais par exemple, moi j'ai un gamin dyslexique, je ne vois pas une entrée dyslexique. Non. Non, on a fait volontairement le choix de ne pas partir sur des troubles ou des handicaps, mais de partir sur des besoins pédagogiques. Votre gamin dyslexique, c'est quoi sa difficulté ? C'est de lire. Eh bien, alors nous, on propose des aides pour lire. Mais peut-être que le gamin, vous avez besoin d'une aide pour écrire. Et dans ce cas, parce que dyslexique, en fait, on va avoir les mêmes outils pour un dyslexique ou pour un allophone ou pour un déficient visuel. Donc, on a fait volontairement le choix de ne pas partir. Vas-y, descends un petit peu. Redonne-moi la souris, comme tu veux. De ne pas partir sur un moteur de recherche, sur des troubles, mais sur des besoins pédagogiques. Donc, par exemple, ici, mémoriser, mémoriser l'étape d'opération, le vocabulaire, etc. Calculer, c'est quoi ? C'est les techniques de calcul. Donc, voilà. Donc, ici, vous choisissez, vous dites, j'ai besoin d'aide pour lire. Mon gamin, il a une tablette, c'est de l'iOS. Voilà. Et puis, vous faites rechercher. Et, non, pas réinitialiser. Donc, tablette, iOS, lire. Rechercher. Et là, vous allez avoir une proposition. Donc, un rappel des critères vous avez mis. Et une proposition d'outils. Alors là, qu'est-ce que ça dit ? Ben voilà, c'est les fonctionnalités d'iOS qui permettent de, voilà, blablabla. Le mode lecture de Firefox. Et puis après, ben là-bas, vous avez une fiche. Donc, soit vous avez tout de suite une petite aide pour vous dire à quoi ça sert, ce que ça fait. Et puis après, vous avez une fiche qui est faite là. Le site où vous trouvez l'outil, l'application, etc. Donc, avec ce moteur de recherche-là, vous allez pouvoir, comme ça, affiner sur les outils dont vous pouvez avoir besoin, que vous pouvez présenter aussi quand vous accompagnez des établissements scolaires. Un prof qui dit, ah ben moi j'ai un gamin, oh là là, alors il est un pape, on a plein de choses à faire. Voilà. Vous pouvez aussi le diriger vers ça, lui montrer des outils et les utiliser avec eux. Voilà. J'arrive à la fin. J'espère que monsieur le recteur arrive aussi. D'accord. Donc, citographie. Alors, il y a EduSchool, l'école inclusive. C'est ce que je vous ai montré tout au début, enfin, je vous ai évoqué tout au début. Très gros dossier avec plein de choses sur les différentes catégories d'élèves concernés, etc. Et puis sur EduSchool, il y a aussi une rubrique très spécifique, numérique et handicap, donc qui est notamment tenue par, j'ai perdu son nom, l'expert DNE, Patrice Renaud, voilà. Qui est tenue par Patrice Renaud, donc qui lui est l'expert national à la DNE sur le numérique et le handicap. Donc, c'est les pages qui tient là. Vous avez le site de l'Observatoire des ressources numériques adaptées à l'INSHEA. L'INSHEA, c'est l'Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour l'Éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés. Et donc, ils ont tout un dossier sur les ressources numériques, etc. Alors, c'est pareil, vous trouvez plein, plein, plein d'outils, de logiciels. Vous retrouverez les fondamentaux, les fondamentaux, ceux que nous, on a repérés et d'autres, voilà. Et puis sinon, il y a le site de l'ADAM, donc tout le dossier numérique et école inclusive. Donc, si je reviens, c'était sur Chrome. Voilà, c'était sur Chrome. Que vous trouvez quand vous êtes sur le site de l'ADAM, donc quand vous allez dans le dossier projet, quand vous êtes dans projet académique, vous avez un dossier qui s'appelle école inclusive et numérique. Et donc, à partir de là, vous avez tout. Vous avez une présentation, vous avez un rappel, voilà, un peu ce que je vous ai raconté au début, l'article de la loi de 2013, etc. Le numérique comme levier, qu'est-ce que ça peut apporter ? Donc ça, c'est de la présentation, voilà, c'est du texte. Et en dessous, on va parler un peu autonomie de l'élève, ce que je vous ai dit, des outils pour rendre l'élève autonome dans son apprentissage. Et en dessous, vous allez avoir les dossiers, donc présentation du groupe académique et des travaux. Toute la partie outils compensation, le moteur de recherche, c'est là, outils de compensation. Des repérages de ressources et de séances pédagogiques. Il y a notamment eu des séances pédagogiques qui ont été repérées, l'utilisation de la BRNE avec des fonctionnalités destinées aux élèves 10, etc. Ensuite, les conférences académiques des Jeannes 2019, puisque en 2020, on n'a pas pu les faire. Mais bon, donc les conférences, il y avait Jérôme Dinet, qui était venu nous parler de l'autisme, des idées préconçues sur l'autisme. Ensuite, il y a enseigner avec des EBEP, enseigner avec des EANA, les pages qui ont été développées exprès pendant le confinement, aider les enseignants à avoir des ressources quand ils ont des besoins. Voilà, ils viennent là, j'enseigne avec des EBEP, j'enseigne avec des EANA, donc des élèves allophones. Je vais là et je trouve des ressources. Le projet, ensuite, on a des projets en cours. Le projet Allotab, donc qui est mené au Haut de Blémont, sur l'utilisation de tablettes pour faire de la différenciation pédagogique. Le projet Robotisme, avec Jérôme Dinet, l'université de Lorraine, sur l'utilisation de robots dans l'acquisition de compétences communicationnelles par des enfants autistes. D'accord ? On n'est pas sur les compétences disciplinaires. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent sur l'acquisition de compétences disciplinaires par les enfants autistes. Nous, là, on est sur l'acquisition de compétences communicationnelles, c'est-à-dire la façon dont l'enfant va communiquer. Donc, l'utilisation en intermédiaire, en intermédiaire d'un robot, un petit robot Cosmo, qui n'est pas un robot humain, qui est un robot bon marché, parce que c'est pareil, le coût du NAO, s'il faut dire à toutes les écoles, équipez-vous d'un NAO à 15 000 euros, je crois que ça sera difficile. Là, on était parti sur un produit, alors qui malheureusement n'est plus vendu, mais il y aura des équivalents qui vont sortir un jour ou l'autre. Un robot qui vaut 150 euros, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Et puis, une partie sur l'accompagnement, voilà, ce qui est fait autour des EDEP. Et je veux juste vous montrer quand même la page, avec quelques ressources, la page destinée aux élèves où ils vont pouvoir par eux-mêmes travailler, découvrir. Enfin, voilà, on s'était dit aussi, une fois qu'ils sont en confinement chez eux, ils n'ont plus personne pour les aider, donc on a une rubrique spéciale pour les élèves. Où est-ce que je l'ai mis ? C'est une bonne question. J'ai dû la mettre en bas. Je suis prof, je suis prof, des outils pour m'aider à lire. Donc ça, c'est destiné aux élèves. Et donc là, vous avez les consignes oralisées, les petits textes. Alors, ce n'est pas forcément très joli, ce n'est pas forcément très esthétique, mais parce qu'à chaque fois, vous avez le texte qui est oralisé. Ah, on n'a pas le son. Si j'ai des difficultés de lecture parce que je suis malvoyant ou dyslexique, je peux utiliser des outils qui vont m'aider à lire et comprendre ce qu'on me demande, mais cela dépend du matériel que j'utilise. J'utilise une tablette ou un téléphone Android. Et là, l'enfant, il va avoir donc à chaque fois, voilà, vous avez vu les sites Internet, les documents PDF, donc les sites Internet, il va rentrer là. Là, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il peut télécharger Firefox, le lien officiel. Il va avoir un descriptif, comment marche le mode lecture, voilà. Le mode lecture de Firefox n'est disponible. Alors voilà, c'est prononcé par une machine, on est bien d'accord, mais ça offre l'avantage que c'est réécoutable autant de fois. Parce qu'à un moment, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas les textes toi-même ? J'ai dit, parce que justement, il va y avoir de l'intonation. Humaine, et j'ai préféré aller vers une intonation mécanique. Le seul truc que je regrette, finalement, c'est que, ça, il faut le faire spécifiquement avec Balabolka, je pense qu'un grand progrès que peuvent avoir les sites Internet aujourd'hui, c'est d'avoir une fonctionnalité interne de lecture. Ça, ça sera vraiment magique. Merci. Merci. Merci.